Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Dans cette très belle salle de l'Alcazar, il faut dire merci à la mairie de Marseille, merci à toute l'équipe de l'Alcazar qui met à disposition à la fois cette salle, mais aussi les moyens humains pour organiser toutes ces conférences. Pour nous, pour l'université populaire, c'est un grand bonheur de nous retrouver ici. Nous avions pris l'habitude d'organiser dans cette salle de l'Alcazar ce que nous avons appelé les événements hors les murs. Et nous invitons ici des auteurs. Nous sommes dans une bibliothèque, donc c'est à peu près la moindre des choses. Nous invitons des auteurs à présenter leurs livres, à faire une conférence à propos de leurs derniers ouvrages. Et vous le verrez dans le programme, il y a des auteurs plutôt engagés parce que l'université populaire est une association qui est engagée dans le développement de l'esprit critique. Et pour cela, nous abordons six disciplines qui sont l'économie, la philosophie, l'histoire, les sciences, le langage. Et puis, j'en oublie une, Michel. Non, pas les communs. Histoire, sciences et langages, philosophie, économie et sociologie. Et donc, cette année, ce sont 39 conférences avec 41 intervenants. Donc, on a recommencé nos conférences à la fois dans l'auditorium de la mairie du premier secteur qui se trouve sur la Canabière. Et aussi, au 130 avenue du Prado, qui est le local du syndicat des architectes dont nous alternons nos conférences, une fois à l'auditorium de la mairie du 17 et puis une fois au 130 avenue du Prado. Et nous avons déjà bien entamé, puisque nos conférences sont reprises au mois de septembre. Et c'est un public très nombreux qui vient fréquenter nos événements. Et nous en sommes vraiment très heureux. Mais bon, il vous reste encore beaucoup d'autres conférences à entendre. La prochaine portera aussi sur l'esprit critique, plus précisément sur l'épistémologie des sciences. Et ce sera Jérémy Hatter, qui est intervenant au cours de deux conférences, au 130 avenue du Prado. Voilà rapidement indiqué ce qu'est l'Université populaire de Marseille-Métropole. Pour précision, nous avons créé cette association en 2013 à Aubagne. Et nous l'avons déplacée et installée à Marseille en 2018. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir dans cette même salle et pour la deuxième fois, Renaud Garcia, qui est un professeur de philosophie, qui enseigne en lycée, qui a aussi pour thème de recherche tout ce qui porte sur l'anarchisme. Et il est aussi membre d'une revue scientifique dont j'ai oublié le nom, mais tu le rappelleras tout à l'heure. Et aujourd'hui, il va nous parler de son livre qui a été publié l'année dernière, Le désert de la critique. Et je trouvais que dans cette période préélectorale, il était intéressant de s'interroger sur les mécanismes qui ont été mis en place. Et peut-être aussi que nous avons participé à laisser mettre en place ou peut-être aussi que nous avons participé à mettre en place dans toute cette dynamique ou hors dynamique de destruction, d'appropriation de techniques et de modalités d'organisation de la vie démocratique et de la participation citoyenne dans la vie de la cité. C'est peut-être un pléonasme citoyen et cité. Cité, c'est la police dont les citoyens organisent les règles de vie qu'ils ont envie de partager ensemble. Ensemble, pardon. Et donc, c'est une partie de cette démocratie dont Renaud va nous parler pendant une heure. Et ensuite, si vous le voulez bien, on discutera avec eux et vous pourrez poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. Mais peut-être que Renaud acceptera aussi s'il y a un point particulier sur lequel il vient d'intervenir, sur lequel vous souhaitez une précision. N'hésitez pas à le faire. Je pense que Renaud s'y plaira bien volontiers. Encore une fois, grand merci d'être aussi présente et aussi nombreux. Il n'y avait pas de match de l'OM cet après-midi. Donc, c'est pour ça que nous avons eu un public nombreux. Je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à vous. Merci d'être venu. Alors, comme l'a dit Jean-Pierre, moi, je fais de la philosophie. J'enseigne à Marseille. Et disons que ma culture politique, c'est un bien grand mot, mais elle vient effectivement plutôt de l'anarchisme ou de courants comme ce qu'on appelle le situationnisme. Guy Debord, des gens comme ça, que j'ai pas mal lu, des gens comme Jacques Ellul, qui seraient des références, eux pour eux, de l'écologie radicale. Donc, ça tourne autour de ça. Et donc, Le désert de la critique, c'est un livre que j'avais rédigé il y a six ans dans sa première édition et qui partait d'un constat qui était assez troublant pour moi. Vu d'où je venais, disons politiquement, c'était la manière dont les groupes collectifs, tendrances, intellectuelles militantes, il y avait un brouillage entre les deux, comment tous ces collectifs et groupes avaient tendance à imploser et à se diviser à l'infini au long de petites différences narcissiques, en oubliant totalement la possibilité de mener des combats communs. Et ce qui m'a paraissé aussi étrange, c'était la prégnance d'un certain discours, de certaines références mobilisées à satiété, toujours les mêmes discours qui amenaient lui-même des outils ou des méthodes de pensée qui me semblaient pas pertinentes puisqu'elles aboutissaient à une destruction, une sorte de désert critique. Le livre que j'ai là, c'est la réédition de la première version qui est parue, donc, effectivement, en septembre 2021, livre auquel j'ai ajouté une préface. Alors, on a eu une difficulté avec l'éditeur, savoir quel était le format qu'on pouvait bien utiliser, s'il fallait réécrire le texte à l'aune de tout ce qui s'était passé en six ans ou en sept ans. Bon, on a opté pour une, alors on appellera ça une préface, mais il y a un texte de 60 pages, en fait, qui est avant le livre originel, où là, j'essaye de voir un petit peu ce qui s'est passé entre-temps, dans les six, sept ans. Et de tester, finalement, si les intuitions que j'avais eues il y a six, sept ans se sont vérifiées dans quel sens on est allé. Et puis, si ce que j'avais décelé à l'intérieur de certains milieux qu'on pourrait considérer comme marginaux n'était pas devenu entre-temps une sorte de pensée commune, en tout cas, ne s'était pas diffusée bien plus largement dans la société. Donc, si vous voulez, il y a en quelque sorte deux livres en un. Alors, je vais tenter dans un premier temps simplement de vous expliquer les tenants et aboutissants de la première version du livre, avec notamment cette idée qui forme le sous-titre du livre de la déconstruction. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Déconstruction et politique. Et puis, dans la deuxième partie, j'essaierai de revenir sur cette actualisation. Et effectivement, ça peut tout à fait nous ramener à de l'actualité très vive et très actuelle, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette déconstruction ? Moi, j'étais parti, là encore, une sorte de coup de son dans l'humeur du temps à l'époque, en 2014-2015. Je commençais à avoir des gens qui étaient très, très différents et à utiliser un terme qui consistait à dire il faut déconstruire, avec une sorte d'attitude critique. Et donc, effectivement, en 2015, moi, j'avais vu déjà des gens comme Manuel Valls, à l'époque, utiliser le terme de déconstruction. Cependant que déjà, un certain Zemmour parlait de déconstruire les déconstructeurs. Donc, ça me semblait étrange que ce mot soit aussi élastique et repris par des gens de tout spectre politique, qui se situaient sur un spectre politique très large. Donc, j'ai essayé de reprendre mon enquête et de revenir aux fondamentaux. Et là, évidemment, je suis retombé sur de la philosophie contemporaine. Donc, je vais essayer de vous expliquer en deux mots ce que signifie le terme de déconstruction. Bon, vous le sentez un peu dans le mot lui-même. Pensez à un jeu de construction, un jeu de Lego qui va définir une forme. Et bien, cette forme, on va en prendre des éléments, on va retirer les briques, on va le reconstruire autrement. Ça pourrait déjà être une image qui vous permet d'approcher un peu la logique. Alors, cette idée de déconstruction, c'est presque plutôt une méthode, en fait, qui a été proposée par un philosophe français qui s'appelle Derrida, qui est né aux alentours des années 1930 et qui est mort au début des années 2000. Et donc, Derrida, c'est un philosophe qui a commencé à devenir assez célèbre et important dans le paysage français dans les années 60-70 du XXe siècle. Derrida, pour lui, la déconstruction, ça signifie prendre un texte. D'abord, c'est une méthode qui porte sur des textes. C'est une méthode littéraire ou philosophique qui s'applique à des signes et des symboles. Et à considérer que ce texte, conformément à l'origine du mot, c'est un tissu, un enchevêtrement qui est suturé d'une certaine manière, qui est cousu d'une certaine manière. Et l'idée de la déconstruction consiste à dire que cette suture, cette couture-là, elle laisse dans ses marges des éléments qui, s'ils étaient remis à la surface, s'ils étaient rendus visibles, permettraient de suturer le même texte tout autrement. Je vous donne un exemple. Derrida peut prendre un texte de philosophie classique et voir ce que l'auteur a écrit dans le corps du texte, mais aussi ce qu'il a écrit, par exemple, ou ce qu'il a rejeté en note de bas de page. Et comme ça, il essaye de voir, finalement, ce qui paraît important dans la démarche de l'auteur et ce qui lui paraît secondaire. Et le jeu, évidemment, c'est de montrer, pour ce cas-là, que ce qui a été rejeté en marge est parfois bien plus important ou a des implications cruciales pour la philosophie de l'auteur en question. Et que si ces notes de bas de page étaient reportées dans le corps du texte, on aurait une toute autre philosophie. Donc, vous voyez, c'est l'idée de déconstruire, c'est l'idée de porter son attention sur des éléments mineurs, minorés, tenus dans une dimension invisible, qui, lorsqu'ils vont être remis en pleine lumière, vont aboutir à faire chanceler ou à faire bouger un texte donné. Méthode littéraire, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire, ça a l'air plutôt stimulant intellectuellement. Derrida va plus loin, ensuite, et quand on passe à la politique, il considère que, en fait, politiquement, toute institution, donc ça peut être comme l'hôpital, ça peut être l'école, ça peut être le langage lui-même, ça peut être la science, etc. Toute forme instituée par les êtres humains est elle-même un texte. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait appliquer la méthode de déconstruction également à une institution donnée, et voir la place qu'elle laisse à certaines personnes en son sein, la place qu'elle leur fait ou qu'elle ne leur fait pas. Vous pouvez donc appliquer une grille d'analyse féministe, par exemple, et, à ce moment-là, voir qui a été tenu en lisière de cette institution, quelle est la voie qui a été minorée, et si on fait porter cette voie, comment l'institution va elle-même devoir changer, être subvertie, en quelque sorte. Donc, il y a une idée, une finalité de subversion, en réalité, dans la déconstruction. C'est la définition de base, et jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, surtout, en fait, que cette manière de faire de la critique, elle est assez classique, en réalité. Si on regarde les philosophes des Lumières, d'une certaine façon, ce sont eux les premiers déconstructeurs. Donc, pour comprendre la déconstruction, il faut donc partir de cette idée qui est une sorte de truc intellectuel, c'est-à-dire de dire tout ce que vous avez pris pour une origine, quelque chose qui était un point de départ, quelque chose qui était sédimenté, identique à lui-même, identique à soi, c'est, en fait, toujours le résultat d'une histoire, d'une création, d'une construction, et donc, ce qui a été construit, on peut le déconstruire et le reprendre autrement. Bon, donc là, évidemment, moi, je n'ai pas de problème avec ça, et l'objet du livre, ce n'est pas une critique de Jacques Derrida. L'objet du livre, c'était de dire, vous avez des théories, vous avez des théoriciens, et puis ce qu'ils vont dire, à un certain moment historique, qu'il faut préciser, il faut essayer de comprendre comment le basculement opère, ce qu'ils vont dire, ça va se décanter. Et ça va se décanter dans divers milieux, qui ont des milieux universitaires, qui eux-mêmes sont assez poreux à des milieux qui sont militants, et qui eux-mêmes baignent dans une sphère dans laquelle nous baignons tous, qui est la sphère de la propagande médiatique. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le désert de la critique, et c'est cet équilibre qui est très difficile, en réalité, à trouver, c'est de faire un va-et-vient constant entre des thèses philosophiques qui sont assez fortes au départ, et puis la manière dont elles sont décantées, dont elles se diffusent après, d'abord chez les gens qui font profession de critiquer le monde tel qu'il va, et puis ensuite, même plus largement, dans la société, et ça, on va le voir pour la partie plus actuelle, j'espère, tout à l'heure. Donc, le problème, si vous voulez, qui m'est apparu, c'était qu'il y avait une systématisation à un certain moment, alors en France et ailleurs, de ce programme, où on l'appliquait à tout l'existant. Donc là, on a eu de nouvelles figures qui sont arrivées, je peux vous donner quelques références. Dans le registre critique, l'une des plus grandes figures de ce point de vue-là, ça a été une élève de Jacques Derrida, qui est une américaine, qui s'appelle Judith Butler, qui, elle, va porter sa critique sur les questions dites de genre, et qui va se révéler au public par un livre, il ne faut plus que français, d'abord universitaire, et puis ensuite, toujours le même mouvement, par un livre qui s'appelle Troubles dans le genre, qui est une façon, effectivement, de reprendre le truc de Derrida en disant que le genre, en fait, ce n'est jamais quelque chose qui est naturel, premier, etc. C'est une construction. Là, non plus, ce n'est pas très original par rapport à un féminisme des années 60-70. Elle va juste aller un petit peu plus loin, elle, en disant que non seulement ce genre est une construction, mais il peut être parodié, il peut être repris, et on peut en changer à loisir pour toujours excentrer et subvertir les normes. Voilà, voilà. Bon. Ça, c'est un premier point. Alors, ce que je faisais en enquête un peu historique dans le livre, c'était de montrer qu'à partir d'un certain moment, en France, il y a quelques auteurs qu'on peut rattacher à ce geste critique de la déconstruction, qui ont tellement insisté là-dessus qu'il y a toute une partie d'un héritage dont moi, j'avais tendance à me réclamer, en tout cas, qui m'avait construit intellectuellement, qui était un héritage qui insistait sur certaines notions fondamentales comme, par exemple, je ne sais pas, la nature, la vérité, et qui montrait, par exemple, que les structures sociales pouvaient produire ce qu'on appelle une aliénation, par exemple, c'est-à-dire une distorsion des capacités naturelles, une dépossession des capacités vitales de l'être humain, par exemple, dans le travail, par exemple, en raison du management, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un registre critique qui part, on va dire, de Karl Marx, puis après, qui fait son chemin au XXe siècle. Et donc, tous ces gens-là, Derrida, Foucault, etc., ils mettaient ça à l'écart, en quelque sorte. Vous avez, si vous êtes vraiment intéressés techniquement par ça, vous avez des cours de Michel Foucault sur ce qu'il appelle « La naissance de la biopolitique », qui sont en fait des cours sur le néolibéralisme dans les années 70, donc vraiment à l'époque de Giscard, où il orchestre, en quelque sorte, dans ses cours, la mise à l'écart de toute la tradition marxiste, situationniste, anarchiste, etc., en disant, mais finalement, tous ces gens-là rêvent à une nature virginale qui serait rendue elle-même une fois le pouvoir, le vilain pouvoir, le méchant pouvoir renverser, alors qu'en fait, il faut être beaucoup plus subtil que ça, le pouvoir, il est en nous, il nous traverse tous, nous sommes tous pris dans des relations de domination, de passivité, d'activité avec les autres, et finalement, le pouvoir, c'est quelque chose qui est consubstantiel au jeu social, et on ne peut pas trouver un point extérieur pour renverser la société, donc finalement, il renvoyait toute cette tradition à laquelle je tenais, moi, dans le domaine de l'utopie. Et vous avez là-dessus, ça j'insiste dans la première version, un très intéressant débat qui est une captation vidéo de ce débat et elle est assez intéressante parce qu'on voit les visages, on voit les réactions des deux protagonistes, de Michel Foucault, avec quelqu'un qui s'appelle Noam Chomsky, et qui, lui, Noam Chomsky, insistait pas mal sur l'idée de nature humaine en disant, en fait, si vous voulez penser une société qui soit différente ou organisée différemment de la société présente, donc si vous voulez avoir un point de vue critique, il faut bien, d'une certaine façon, que vous projetiez ce que pourrait être la nature humaine dans une société différente. Et il faut quoi, à ce moment-là, se tourner vers lui, mais il lui dit mais la nature humaine, c'est un truc qui n'existe pas. En fait, c'est quoi ? C'est une construction et c'est une construction de l'homme occidental, blanc, etc., avec la question des droits de l'homme. Donc finalement, la nature humaine dont vous me parlez, Noam Chomsky, c'est la nature humaine blanche. C'est pas du tout... Enfin, l'universel, c'est une construction tout à fait particulière. Et Noam Chomsky reste un petit peu interloqué parce que lui, en fait, ça lui sape tout son modèle de critique sociale et Foucault lui répond mais en fait, quand on cherche la justice, je sais pas, quand on commence un conflit, mettons, entre les ouvriers, le patron, les ouvriers cherchent la justice, en fait, il cherche... Foucault dit, il cherche rien. Il cherche juste à gagner. C'est juste un déplacement, c'est un jeu stratégique. Il n'y a pas de recherche au nom d'une règle ou d'une norme supérieure. Voilà. Bon. Alors, ça, c'était un aspect du livre au départ où je faisais un travail un peu d'archiviste, de conservateur, on dirait au sens vraiment de conservateur de bibliothèque, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, à un certain moment, ça, ça a pris racine dans certains milieux et pourquoi, ça a mis de côté toute une tradition jusqu'à rendre, en fait, la possibilité de mener des combats communs assez désuètes et superfus. Parce qu'évidemment, l'un des aspects de la déconstruction, c'est qu'il y aura toujours un champ minoritaire à déceler, si vous voulez, ou sur lequel il va falloir s'attarder de préférence à un autre qui est redevenu majoritaire. Alors, je vous donne un exemple. C'est le cas classique. On va rechercher un sujet, on va dire, révolutionnaire, mais ça ne peut plus être l'ouvrier. Alors, si on recherche les femmes, déjà, on a fait un pas, si vous voulez, évidemment, qui est juste, qui est tout à fait légitime vers l'inclusion d'une, non pas d'une minorité, mais en tout cas d'une moitié du genre humain qui a été tenu très souvent en sujétion, mais ça ne suffit pas non plus. Donc, vous allez ajouter ensuite une variable qui va être la variable raciale, mais elle-même peut ne pas suffire si vous n'ajoutez pas la variable de ce qu'on appelle la capacité à être valide ou pas. Donc, les handicapés, etc., etc., etc. Ce qui pose des problèmes très pratiques et ce qui a fait imploser énormément de collectifs et de groupes qui se déchirent là-dessus et que je résume d'une manière un peu assez plaisante, je ne sais pas si elle est plaisante et peut-être ironique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus qui va tenir la banderole dans la manif parce qu'on ne sait plus qui va pouvoir concentrer jusqu'au bout l'ensemble des dominations qui s'exercent dans le corps social. Voilà. Alors, il y a un mot pour ça, c'est un mot assez technique qu'on retrouve énormément dans les milieux critiques aujourd'hui qui s'appelle intersectionnalité, c'est-à-dire l'outil méthodologique qui va permettre de déterminer des alliances. Donc, c'est très intéressant d'ailleurs au niveau du vocabulaire, on ne parle plus de combat commun, on ne parle plus de communauté, on parle d'alliance, donc quelque chose qui est tout à fait fluant. Voilà. Donc, c'est tout ce registre qui me paraissait en fait, au lieu d'affermir les luttes, de les faire proliférer en tous sens. Bon. Alors, en six ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, j'ai été très bref, si vous voulez, on pourra y revenir, mais je préfère aller vers ce qui se passe aujourd'hui. En six ans, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin du livre, moi, ce que je disais, c'est qu'on arrivait à un point de bifurcation. D'un côté, disons, ceux qui prônent la subversion des identités, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, on est fluide, malléable, et on ne s'identifie jamais à une catégorie majoritaire parce qu'elle est oppressive par elle-même. Et on s'hybride. Et comment s'hybrider ? En général, c'est en considérant que même la notion d'humain est devenue superflue, et que comme on vit dans un monde de machines, un monde technologique, c'est par l'hybridation avec les machines qu'on va pouvoir accéder à une forme d'État qui ne sera plus accessible au pouvoir. Donc là, c'était la transformation vers le transhumain. Ou alors, je disais, il y aura une réponse qui va essayer de reprendre pied sur des catégories qui étaient des catégories assez traditionnelles dans l'anarchisme, par exemple, ou dans la critique sociale d'obédience marxiste, qui militait pour l'humain, qui acceptait la fragilité de l'humain et considérait qu'on est surtout des êtres symboliques et qu'en fait, au-delà de notre appartenance de genre, de classe ou de race, quand on se parle l'un à l'autre, on est des êtres symboliques et c'est le milieu de l'interlocution. Et en fait, c'est « je et tu ». Et c'est plus du tout « je et tu » comme « noir », « blanc », « femme », « adulte », « enfant », etc. Bon, je disais, il y a ces deux lignes-là. Six ans après, moi, je suis assez pessimiste parce que j'ai l'impression que c'est la première ligne qui l'a emportée. Le problème, c'est que la manière dont tout ça est exprimé dans les médias ou dans la propagande en général médiatique est très problématique. parce qu'à mon avis, il y a une fausse opposition qui se met en place. Donc ça, je vais vous en parler après. Alors, pourquoi ça a basculé ? Pourquoi ça a basculé ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce dont je vous ai parlé là, Derrida, Foucault, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont été lus énormément aux États-Unis, qui sont allés enseigner, dont les thèses ont été reprises dans des universités aux États-Unis et il y a eu un mouvement d'aller-retour en quelque sorte entre ce qu'ils ont fait en France, ce qui a été élu aux États-Unis et ce dont certains militants ou élus, par exemple, de certains partis politiques, en ont repris ou en ont ramené en France. Donc il y a ce mouvement de transfert et là, c'est toujours pareil, dans le transfert, il y a une décantation et des thèses qui sont, comme je vous l'ai dit, assez puissantes, intellectuellement, qui tiennent la route, elles vont se décanter, elles vont devenir vraiment, vraiment, vraiment très problématiques et assez faibles. Alors, comment ça a basculé ? Là, c'est un point sur lequel je n'ai pas toutes les billes. Il faudrait mener une enquête et on ne serait pas certains d'arriver à tout dire. Mais enfin, je vous donne déjà deux ou trois exemples. Par exemple, on sait qu'il existe des partenariats idéologiques, évidemment, et financiers entre la France et les Etats-Unis. Par exemple, l'association dite des Young Leaders, qui est une association qui est destinée à former les élites françaises aux Etats-Unis et à leur inculquer une sorte de coopération entre les deux pays. Je vous donne quelques Young Leaders. C'est une fondation qui a été inaugurée par Giscard en 1976. Je vous donne quelques Young Leaders. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, 100% numérique. Éric Fassin. Qui est Éric Fassin ? C'est l'introducteur en France de la philosophie de Judith Butler. François Hollande. François Hollande qui, lui, était... Alors, c'est marrant puisque quand il était à l'ENA, son surnom à François Hollande, c'était... Il se faisait appeler Jean-François Trans. Donc, il était toujours... C'est aussi, si vous voulez, cette idée avec François Hollande, c'était très marqué qu'il y a eu un basculement de ce qu'on appelle les questions sociales vers ce qu'on appelle maintenant les questions sociétales. Une dichotomie entre les deux. Alors qu'en réalité, les deux, à mon avis, ne doivent pas être opposés, mais doivent s'interpréder très, plutôt. Cédric Villani, Thomas Pesquet aussi, et, bien sûr, Emmanuel Macron. Young Leaders entre les Young Leaders. Mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas du tout sur ces créneaux-là. Par exemple, quelqu'un comme Dupont-Aignan a fait partie de ces échanges de Young Leaders. Donc, vous avez des partenariats et ça circule. Et après, on se positionne complètement là-dedans ou à l'opposé du type Dupont-Aignan. Vous avez des bourses, par exemple, la bourse dite Fulbright qui a été utilisée notamment par quelqu'un qui fait pas mal de tapages médiatiques et dont je parle dans la préface qui s'appelle Alice Coffin qui est une élue Europe Écologie Les Verts de la mairie de Paris qui est auteure d'un livre qui s'appelle Le génie lesbien qui était paru il y a deux ans et qui fait pas mal de tapages. Et alors, là où c'est intéressant, c'est que la bourse Fulbright permet à des journalistes ou des membres du monde associatif en France d'aller aux Etats-Unis d'apprendre quelques méthodes en fait de ce qu'on aurait appelé dans d'autres temps l'agite propre et puis de les ramener en France. Donc Alice Coffin c'est exactement ça. Troisième élément peut-être de basculement c'est quand même il faut le dire le fonctionnement de l'université qui fonctionne malheureusement pas simplement à l'ajoute idéologique noble mais aussi à la recherche de crédits de recherche la manière de se positionner de positionner son université sur un marché des crédits de recherche sur l'évaluation des laboratoires universitaires et sur une manière aussi pour certains de faire carrière. Donc là si on regarde et si on fait une recherche des thèmes qui sont développés à l'université il y a une certaine lignée de thèmes qui se rattachent justement à cette question de la déconstruction. Ça c'est assez indéniable. Je ne suis pas en train de dire que toute l'université est comme ça ce serait tomber dans l'excès inverse mais il y a une tendance qui est assez nette. Et le troisième effet c'est cette porosité dont je parlais entre le milieu universitaire le monde militant et puis les médias en général que ce soit la presse ou les médias culturels. Donc ça ça peut être un élément d'un basculement qui nous mène à ce qu'on a aujourd'hui. Alors je précise évidemment que là Foucault Derrida etc. ils sont vraiment assez loin et ce qu'on va en retenir c'est un peu leur truc ces gimmicks là en quelque sorte dont je vous parlais c'est à dire tout ce qui vous pensiez originaire est en fait construit etc. donc ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'inflation donc d'un rejeton qui me semble un rejeton lointain un peu distordu aussi sans doute de la déconstruction qu'on appelle le militantisme dit woke dans les médias donc qui renvoie à l'idée d'éveil ou de réveil donc comme une nouveauté fondamentale ce qui est assez déjà étonnant en soi puisque quand n'y a-t-il pas eu d'éveil ou de réveil puisque la critique sociale et culturelle se définit par le fait d'être réveillé à des injustices soit mais passons là-dessus alors le woke aux Etats-Unis il se déploie véritablement à partir des émeutes de Ferguson en 2014 et depuis la mort du noir américain George Floyd assassiné par la police donc là on a une inflation depuis un ou deux ans et si vous voulez le woke marche aussi bien pour les dominants que pour les dominés pour le dominé il s'agit de prendre en compte et de prendre en charge d'être éveillé sur la domination qu'il subit et qu'il a peut-être même intériorisé à l'intérieur de l'ordre social mais aussi pour le dominant de s'éveiller à l'ensemble des privilèges dont il bénéficie sans même les avoir réfléchis c'est son être ainsi social sa position sociale qui lui confère certains privilèges alors là aussi en soi l'idée ne me semble pas extrêmement révolutionnaire c'est l'idée de la prise de conscience qui est en fait quelque chose de tout à fait classique en réalité dans la critique sociale bon mais si vous voulez cette idée là va donner du grain à moudre à tout un ensemble de médias parce que jour après jour il sort ce qu'on appelle des polémiques maintenant donc je vous en donne quelques-unes quelques exemples par exemple un spectacle de Echil enfin une pièce de Echil qui s'appelle Les Suppliantes a été interdite en Sorbonne en 2019 par un ensemble d'étudiants de la Sorbonne parce que le metteur en scène avait choisi de grimer le visage des comédiens alors que dans Les Suppliantes les personnages sont censés venir d'Egypte il avait choisi de grimer le visage des comédiens et ça a été considéré comme une atteinte à l'identité de groupe inférieur alors il y a un terme qui est en cours je ne vais pas vous accabler par ce terme de ce nouveau jargon mais qui s'appelle le terme de racisation le racisé c'est celui qui est tenu en état d'infériorité qui est rendu invisible en raison de sa race voilà pourquoi ? parce que grimer les acteurs ça avait été tenu pour une provocation ce qu'on appelle un blackface c'est à dire humilier la race opprimée en lui renvoyant son statut donc par exemple ceci on a des chercheurs américains qui dernièrement ont considéré que les sociétés enfin accusent les humanités et les tenants des études classiques eux-mêmes sont dans des départements aux Etats-Unis d'études classiques mais ils considèrent que les sociétés grecques et romaines antiques étant racistes ont été le creuset de la domination blanche que nous voyons se développer aujourd'hui voilà donc ça c'est quelques exemples de militantisme woke si vous vous référez à la campagne présidentielle et si vous prenez par exemple une militante écologiste comme enfin dite écologiste qui se prétend écologiste pour moi évidemment elle n'est pas écologiste elle est technologiste ça je le dirais si vous voulez voilà comme Sandrine Rousseau par exemple Sandrine Rousseau a évoqué le fait qu'elle elle vivait avec un homme déconstruit et que c'était quelque chose d'assez positif bon l'homme déconstruit c'est celui qui a renoncé à faire régner la terreur dans l'espace domestique donc à renoncer au patriarcat bon là aussi c'est pas quelque chose en fait de tout à fait neuf dans la critique sociale mais voilà je vais vous montrer simplement par là que le wok c'est quelque chose qui a une certaine surface maintenant de diffusion alors dans la préface moi je vois trois problèmes je vais aller assez vite là dessus et ensuite on arrivera vraiment en nœud vraiment problématique aujourd'hui je finirai par ça parce que ça ça me semble décisif quoi donc avant ça trois problèmes fondamentaux donc dans ce militantisme qui reprend d'accord vous avez compris les petits trucs théoriques de la déconstruction mais qui les qui les diluent dans des controverses sans fin premier point la pauvreté intellectuelle il y a quand même une pauvreté intellectuelle qui est insigne dans ces théories là je vais vous prendre un exemple d'un concept qui a été développé aux Etats-Unis qui s'appelle la fragilité blanche un concept qui est repris aujourd'hui en France dans les écrits de l'ancien footballeur Lil Anturam donc la fragilité blanche ça a été développé sur les campus américains consiste à dire que en fait l'homme blanc en général alors ça peut être la femme blanche également l'homme ou la femme blanche dès qu'ils sont mis en face de la réalité de la domination qu'ils exercent simplement par leur position dans la société alors ils y sont confrontés comment ? par exemple quand au travail leur supérieur hiérarchique un exemple est noir ils y sont confrontés quand on les accuse de racisme ils y sont confrontés quand ils assistent à des révoltes de minorités raciales la fragilité blanche se manifeste comment selon cette théorie là par le fait que l'homme ou la femme blanche va se dédire va se récrier va dire mais non pas du tout je ne suis pas raciste enfin ça n'a aucun sens ce que vous me dites etc qu'il va chercher à se justifier qu'il va chercher à argumenter qu'il va développer des arguments pour expliquer et pour entrer en relation intellectuelle argumentative avec l'interlocuteur cela selon cette théorie c'est l'indice même de la fragilité blanche donc voyez après je peux vous donner la référence elle est dans mon livre c'est à dire qu'à partir du moment où vous argumentez pour contester l'accusation de racisme qui vous est faite vous prouvez par cela même l'inconfort de votre position et le fait que vous niez avoir pris conscience d'être un oppresseur alors pourquoi pauvreté intellectuelle parce que ça c'est ce qu'on appelle en épistémologie des sciences une théorie auto-réalisatrice c'est à dire qu'on ne peut jamais avoir tort si vous dites que vous êtes raciste vous êtes raciste et si vous vous récrivez de ne pas l'être vous l'êtes quand même puisque c'est un indice de votre fragilité voilà donc ça si vous voulez c'est assez dévastateur et là où ça m'intéresse évidemment c'est quand on voit la personne qui a développé cette théorie là qui s'appelle Robin DiAngelo qui est une femme américaine blanche que dit Robin DiAngelo elle est à la fois consultante chez Amazon chez Nike etc. en quoi en sociologie effectivement des rapports entre racisés et non racisés voilà et elle ne voit pas le problème en fait de servir de grands groupes capitalistes tant que ces groupes développent eux-mêmes la politique woke et donc là évidemment il y a une ligne de clivage qui est assez nette et qui apparaît très clairement c'est à dire que ce militantisme ou cette critique sociale qui se veut le fleuron en fait de l'émancipation elle fonctionne dans un cadre qu'elle ne peut pas remettre en question en réalité voilà qui est le cas de ce que j'appelle moi le capitalisme technologique donc premier point la pauvreté intellectuelle deuxièmement le fait que le militantisme woke il s'intéresse aux identités particulières avant tout contre l'humanité commune je vous le disais tout à l'heure l'humanité commune c'est quoi ? c'est que quand je vous parle quand on se parle je et tu nous fonctionnons comme des êtres symboliques voilà le problème c'est que dans un monde d'identité particulière ce que je suis doit apparaître et doit être reconnu comme tel c'est à dire que les droits que j'ai en tant que sujet les droits que je dois faire prévaloir ils sont consubstantiels à mon identité mon appartenance identitaire est propre à mes droits c'est à dire tu dois me reconnaître tel que je suis non pas à tes yeux mais tel que moi je me considère donc vous avez je prends un exemple que tout le monde peut voir parce que c'est encore une captation vidéo et c'est très étrange en fait c'est un débat c'est un débat entre quatre individus quatre hommes je crois oui quatre hommes qui travaillent tous dans des associations de défense des homosexuels des identités des homosexuels gays lesbiens donc lgbt etc et qui sont invités par un journaliste qui s'appelle Daniel Schneiderman et ce journaliste Daniel Schneiderman il y a quatre lui il voit quatre hommes sur le plateau en fait et il leur dit bonjour messieurs donc trois d'entre eux répondent et le quatrième répond là vous venez de commettre une grave erreur vous venez de me mégenrer c'est à dire vous venez de nier mon appartenance il me dit je ne suis pas un homme donc il dit à Daniel Schneiderman je ne suis pas un homme c'est un individu qui est barbu qui est assez trapu massif etc il lui dit je ne suis pas un homme je suis non binaire c'est à dire je ne me reconnais comme étant ni d'un genre ni d'un autre bon et Daniel Schneiderman enfin le journaliste est sommé en quelque sorte de de s'excuser simplement d'avoir eu la perception spontanée qu'il a eu au nom de l'identité ressentie de l'individu donc évidemment là quand on arrive à ce point là c'est simplement qu'il y a une déroute en réalité totale du symbolique et ça c'est très très important je crois parce que les êtres humains on est des êtres culturels aussi on est des êtres symboliques voilà et là on en arrive à une déroute du symbolique qui appelle un rapport qui est uniquement procédural à autrui c'est à dire que comme moi je suis un porteur de droit vous devez reconnaître mes droits et donc avant même que nous nous parlions nous devons établir une sorte de cordon de sécurité ce qui implique que dans le milieu militant il y a quelque chose qui a été qui existait depuis très longtemps et qui a été radicalisé et institutionnalisé d'une manière qui est au retorse qui s'appelle maintenant les espaces ce qu'on appelle les safe space les espaces sécurisés ça existait tout temps au XXe siècle dans les milieux féministes et c'était tout à fait judicieux pourquoi ? parce que s'il y a des femmes qui sont victimes par exemple de violences elles n'ont pas forcément envie que des hommes assistent à leur débat voilà c'était une pratique qui était courante dans les milieux féministes dans les années 60-70 et là si vous voulez encore une fois ça a été repris et retourné de l'intérieur comme une forme d'entre-soi et l'entre-soi finalement c'est quoi ? c'est l'impossibilité de la confrontation à l'autre et donc c'est l'impossibilité du ce qu'on appellera le débat démocratique voilà et donc ça aboutit à une sorte de règne de l'intimidation et donc le troisième point qui pose problème à mon avis c'est le perpétuel le perpétuel brouillage justement entre l'insulte et l'offense l'insulte est en général assez claire l'offense elle est très labile et elle est laissée plus ou moins à la discrétion de celui qui prétend la subir et dans le cas dont je viens de vous parler de Daniel Steinerman c'est exactement ça c'est-à-dire Daniel Steinerman n'a pas du tout l'impression d'offenser il est très poli il accueille son invité il n'a pas du tout l'impression de l'offenser mais pour l'autre c'est une offense et c'est à celui qui utilise les règles ordinaires de la courtoisie de s'excuser d'avoir été offensant donc sur ce terrain-là on arrive à une dislocation des rapports humains en réalité et donc évidemment moi il y a deux livres de littérature qui m'ont guidé vraiment pour la préface évidemment le 1984 de Orwell et le deuxième livre c'est le livre de Kundera La plaisanterie La plaisanterie c'est cette histoire d'un militant du parti communiste tchèque qui un jour va un peu trop loin et qui fait une plaisanterie qui écrit une plaisanterie à ses camarades sans vraiment y penser spontanément et là en fait va s'enclencher contre lui la mécanique la grande machine du parti qui va considérer qu'il est allé trop loin et qui va l'exclure purement et simplement et qui va le néantiser totalement donc là il y a un énorme problème aussi de ce point de vue là c'est qu'il y a une dislocation des rapports humains et de l'humour et donc de la compréhension et de l'intelligence voilà donc pour moi c'est effectivement un désert de la critique à ce moment là parce qu'il y a un désert culturel aussi qui se met qui se met en place voilà alors évidemment quand j'ai dit ça je suis en très très mauvaise posture actuellement alors pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que le 7 et 8 janvier par exemple entre autres à la Sorbonne s'est tenu un colloque qui s'intitulait après la déconstruction reconstruire les sciences et la culture avec une pléiade d'auteurs certains qui ont travaillé depuis très longtemps sur ces questions là notamment sur le rapport entre l'islam et le judaïsme antisémitisme etc donc quelqu'un qui s'appelle Tagief Pierre-André Tagief bon d'autres une dont je vais vous parler qui s'appelle Nathalie Hénique qui est très présente dans ce genre de discussion quelqu'un qui me paraît absolument peu recommandable comme Pascal Bruckner qui est à peu près aux antipodes politiquement de ce que je pourrais défendre mais surtout et là c'est évidemment un très très mauvais point pour moi ou pour les idées que je défends dans le livre c'est que ce colloque a été introduit par Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale donc vous voyez c'est l'idée donc que ce militantisme là de la déconstruction en fait il parle essentiellement du walk d'ailleurs dans ce colloque le programme est disponible sur un site qui s'appelle l'observatoire du décolonialisme vous pouvez aller le voir dans ce colloque donc introduit par Jean-Michel Blanquer il est dit que justement ce militantisme cette philosophie de la déconstruction les deux ont fusionné maintenant mettent en péril les piliers de la république l'éducation républicaine etc. bon alors évidemment d'un côté c'est assez grotesque parce que bon on peut il est possible que des dj qui tournent à Ibiza s'intéressent à la république française ça c'est possible mais je pense qu'en l'espèce Jean-Michel Blanquer ne fait pas le travail parce que en fait son idée c'est de déboulonner en fait le service public d'éducation depuis le début avec tout un ensemble de partenariats public-privé qui vont à terme détruire en fait l'enseignement public sans compter les effets d'une réforme qui en fait introduit les thèmes du management depuis le collège jusqu'à jusqu'à la terminale avec un tri algorithmique des élèves etc. une pression récemment le monde encore montrait que les lycéens français subissaient une pression psychologique insoutenable dû aux effets de la réforme portée par Jean-Michel Blanquer c'est pas forcément sa créature mais en tout cas il la porte avec elle donc assez grotesque de voir Jean-Michel Blanquer se poser en parangon de la défense de la république et de l'université mais donc vous voyez le reproche qui pourrait m'être fait c'est que vous êtes vous êtes un allié objectif de ces gens là de la même manière ça vous pourrez le lire assez aisément parce que c'est assez factuel il n'y a pas besoin d'être très versé dans toutes ces choses un peu ésotériques dont je vous ai parlé au début c'est un livre de Nathalie Hennick H-E-I-N-I-C-H qui est une sociologue française et qui a fait dans une collection que Gallimard appelle tract donc Gallimard sans canaille fait des tracts maintenant petit livre ce que le militantisme fait à la recherche bon et donc Nathalie Hennick qu'est-ce qu'elle dit elle dit que tout ce dont je vous ai parlé ça a pénétré l'université c'est en train de la phagocytique totalement et ça atteint le statut même du chercheur et la déontologie du chercheur qui est censée procéder de ce qu'elle appelle à la suite d'un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber la neutralité axiologique axiologique en philosophie ça veut dire quant aux valeurs autrement dit un professeur en chair ne serait enfin serait censé une fois qu'il est devant ses étudiants mettre de côté toute forme de jugement de valeur sur les questions politiques religieuses sociales il peut le faire à la sortie de son cours s'il va dans la rue sur l'estrade il peut le faire dans des parties il peut le faire dans des associations il peut écrire mais à l'intérieur de sa salle de classe et de l'enceinte de l'université il ne doit pas prendre partie politiquement dans un sens ou dans un autre neutralité axiologique alors ce qui est très intéressant dans ce livre c'est qu'effectivement elle part elle-même d'une critique du wok du wokisme dont je vous ai parlé donc là on peut se dire bon ben ils défendent en fait la même chose sauf que elle, elle le fait en utilisant et en travestissant je suis obligé d'entrer un peu dans les détails mais très vite en travestissant cette idée de neutralité axiologique et justement en la posant comme pure neutralité et en disant finalement le savant le chercheur intègre c'est celui qui fait la critique des notions de sens commun et il s'en tient là il ne peut pas faire plus voilà en fait il peut faire plus et c'est Max Weber lui-même qui le disait et si on regarde bien et si on te fouille un peu en fait il y a une il y a un malentendu Weber n'a jamais vraiment parlé de ce qu'on appelle la neutralité axiologique il parlait de quelque chose un peu différent il disait que dans une salle de cours personne ne peut imposer ses idées c'est à dire personne ne peut faire de propagande et en fait ce qu'on appelle neutralité axiologique en français en réalité en allemand ça s'entend plutôt comme non-imposition de valeur par la propagande pourquoi ? tout simplement parce que dans une salle de cours quand les étudiants alors en plus c'est dans le contexte de l'Einemann du début du siècle c'est pas du tout notre contexte en plus mais dans ce contexte là les étudiants ils venaient pour faire carrière et donc ils étaient silencieux ils écoutaient ce que le prof disait que le professeur disait donc évidemment pour quelqu'un qui est assez zélé et qui a des intentions politiques claires c'est la meilleure manière d'avoir une tribune à peu de frais puisque en face on fait silence et là on peut déverser évidemment toute sa propagande donc Weber il ne voulait pas ça et c'était tout à fait juste évidemment si on fait ça on est un mauvais enseignant mais ça ne veut pas dire que l'enseignant ne peut pas exprimer ses partis pris ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exprimer c'est impensif militant mais parfois ça a du bon il peut dire aussi d'où il parle se situer lui-même un petit peu et il peut aussi tenir ses idées ses présupposés tant qu'ils sont ouverts le pire peut-être ce serait de les cacher ses présupposés de faire semblant d'être neutre de délivrer un discours un petit peu mollasson comme ça pour mieux insinuer pour mieux de manière insidieuse pardon aller orienter les élèves dans le sens qu'on a déterminé soi-même au départ donc à l'objectif on a des philosophes là des sociologues etc qui s'attaquent au wokisme mais leur idée de mon point de vue c'est de maintenir en fait une forme de statu quo voilà donc c'est de la critique de l'extrême gauche d'un point de vue du maintien du statu quo et donc on en arrive à un point qui est le point actuel que vous voyez tous les jours si vous suivez les informations moi je les suis très peu je fais ça ponctuellement et à chaque fois ça tombe pile déconstruction d'un côté courant de droite ou d'extrême droite de l'autre ce sont des ennemis mais en fait bâtissons-ci à moi c'est à dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour pourquoi faire pour faire tenir ce que Debord appelait le spectacle c'est à dire une sorte de bulle médiatique qui va enfler qui va enfler et qui va être une sorte d'écran de fumée qui va masquer l'essentiel et donc j'en viens moi à l'essentiel donc au milieu de cette dialectique de provocation et de raidissement vous voyez là je prends l'annonce du colloque les syndicats d'extrême gauche sont montés au front il y a eu une tribune dans le monde d'universitaires contre le colloque le point a répondu à la tribune du monde etc donc vous faites une semaine de médias là c'est facile voilà sauf que derrière évidemment si on évite de prendre position on n'est pas sommé de prendre position il y a quelque chose qui se met en oeuvre et ça c'est évidemment le point crucial politique qui est pour moi le développement de ce que j'appelle la technocratie qui est en fait la société industrielle qui est arrivée à son degré d'intégration maximal et la technocratie qu'est-ce qu'elle permet elle permet par le développement de la technologie et par l'accumulation du capital de détruire à la fois le milieu naturel et donc de détruire les chances de la liberté humaine voilà pour moi c'est ça le point c'est ce qu'on vit depuis deux ans avec le et qui s'est emballé en fait avec le Covid mais qui était déjà là bien avant donc si vous voulez je n'ai pas vu par exemple ni de partisans du WOC ni de partisans de droite ou de droite extrême serait crié face à ce rapport sénatorial qui est sorti l'an dernier qui prenait appui sur les modèles de Chine de Singapour des pays asiatiques pour établir le traçage intégral des individus en Europe sous prétexte de santé avec des arguments comme il n'est pas question de réfléchir en termes de principes si une dictature technologique est plus efficace pour endiguer une maladie par rapport à une démocratie qui se voudrait bienveillante il n'y a pas du tout d'alternative il n'y a pas à choisir il n'y a pas d'attermoiement à avoir ça c'est des rapports sénatoriaux qui existent c'est cette machine là qui avance et le reste si vous voulez déconstruction extrême droite c'est la bulle médiatique qui voilà donc moi si vous voulez après je là je termine j'ai 5 minutes je tiens juste pour cette pour cette idée là je propose un mot ça sera un peu long de définir mais qui serait de défendre ce qu'on appelle les naturiens en fait qui n'est pas l'écologie tout à fait c'est à dire cette idée qu'on est des êtres naturels venus de la nature qu'on ne peut pas déconstruire comme ça ces attaches là mais et qu'on est voué aussi à finir avec cette nature donc à mourir donc on ne peut pas aller vers le transhumanisme et entre les deux il y a un compagnonnage à faire et à réaliser par les capacités de notre réflexion voilà et donc pour finir j'ai 5 minutes c'est un sujet très très épineux mais bon on peut le lancer si vous voulez moi je termine la préface qui est finalement je me suis rendu compte qu'elle était trop courte pour ce que j'avais à dire donc c'est assez dense malheureusement mais je termine moi par la question qui me semble cruciale sur ces deux camps là la question dite de la reproduction artificielle de l'humain d'accord et pourquoi parce que les courants de déconstruction forcément puisque leur idée consiste à dire que la nature est une fiction par exemple que la famille est une construction ce qui est tout à fait là juste et légitime ils sont les fers de lance en fait de la reproduction artificielle de l'humain au nom d'une forme de néo-féminisme de droit des femmes à disposer de leur corps etc voilà et là encore alliés objectifs l'extrême droite ou la droite parfois sont contre voire les manifestations manif pour tous etc à ceci près si on dit bien qui sont contre pour les homosexuels et qui sont contre pour les femmes seules par exemple mais pas du tout s'il y a une procréation médicalement assistée j'en reste là avec un père là ça marche voilà alors si vous voulez si je suis cohérent moi c'est ça que je défends qui est une critique qui va être évidemment assimilée tout de suite selon le jargon médiatique à la droite ou à l'extrême droite mais mon idée c'est que la procréation ou la reproduction artificielle de l'humain n'est en toute rigueur pas souhaitable pour personne en fait ni homo ni hétéro pour personne tout simplement parce qu'elle est un exemple même du capitalisme technologique c'est à dire d'un système dans lequel il y a des intérêts énormes du côté pharmaceutique du côté médical avec le diagnostic pré-implantatoire avec l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes avec des ovocytes et des embryons vitrifiés avec des manipulations génétiques etc donc il y a une prise de ce qu'on appelle la technoscience qui est énorme et surtout il y a une considération en fait de l'être humain qui elle-même est assez libérale en fait puisque cette idée qui est souvent avancée du droit à l'enfant est assez étrange en fait si on réfléchit deux minutes en quoi un autre être humain pourrait-il constituer un droit pour moi vous voyez moi j'ai pas j'ai pas d'oncle je revendique mon droit à l'oncle vous voyez par exemple c'est assez c'est assez étrange et donc le plus étrange c'est de voir justement des néo-féministes en appeler à la reproduction artificielle de l'humain ou des écologistes par exemple comme Sandrine Rousseau ou Alice Coffin alors même que finalement la reproduction artificielle d'humain qu'est-ce que c'est c'est la prise du principe le plus patriarcal qui soit c'est-à-dire la nature considérée comme une patte molle sur laquelle la science va prendre enfin que la science va prendre en charge et va recréer en fait donc en fait il n'y a pas plus masculin dans l'idée métaphoriquement que ça donc si vous voulez là on marche sur ce point-là si vous voulez sur ce débat-là il y a tout qui va se décanter et là encore on va retrouver une opposition manif pour tous droits des LGBT etc qui est une forme d'écran de fumée et qui aussi fait perdre la mémoire parce qu'en fait si on se tourne donc je cite quelques éléments de ça si on se tourne vers l'histoire des courants politiques il y a pas mal de femmes dans les années 80 90 qui se sont opposées justement aux techniques de reproduction artificielle au nom précisément du maintien de notre dotation originelle en quelque sorte vous voyez donc pourquoi est-ce que le monde industriel il a pratiqué des enclosures sur les sur les terres il a réussi à produire des OGM etc donc ça on le critique produit la bombe atomique produit des centrales nucléaires on construit des centres nucléaires sur des failles sismiques donc ça c'est par exemple le cas d'arrache à Saint-Paul-les-Durances c'est construit sur une faille sismique donc ça peut le dernier le dernier tremblement de terre il était à Lambesque en 1909 il a fait 46 morts à Saint-Paul-les-Durances là on a calculé qu'on aurait à peu près 10 fois plus de morts s'il y avait un tremblement de terre voilà donc je veux dire ça c'est notre société mais là sur la reproduction artificielle de l'humain c'est à peu près la même c'est exactement la même idée donc il y a toute une histoire aussi du féminisme qui s'est opposée à ça ça évidemment on ne peut pas l'entendre pourquoi ? parce que le débat il est accaparé justement par les déconstructeurs et par ceux qui leur répondent donc moi je veux finir là-dessus ça fait une heure je vais m'arrêter et je veux vraiment que vous ayez cette idée que le désert de la critique c'est évidemment une critique au départ interne des courants on va dire de gauche qui visent l'émancipation enfin c'est des mots qui sont assez assez vagues quoi mais il faut prendre en compte l'effet miroir qu'il y a aujourd'hui dans lequel on est vraiment enserré et la ligne de crête entre les deux elle est assez difficile et surtout en fait elle est complètement tue et réduite au silence dans l'espace médiatique puisque l'espace médiatique est polarisé par ces deux monstres en fait qui se renvoient à l'anathème l'un à l'autre voilà bon j'ai à peu près terminé merci au nom applaudissements applaudissements